Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un thème un peu différent. Ça fait longtemps que je pense à cette vidéo, longtemps que j'ai envie de la faire et puis voilà, aujourd'hui je me lance. On va donc parler de la trousse idéale du débutant. Je me suis posée, je me suis dit tiens, si je commençais en make-up, quels seraient les produits les plus faciles à utiliser ? Quels seraient les produits un peu inratables avec lesquels on ne peut pas faire d'erreurs, avec lesquels on ne se plante pas et finalement avec lesquels on a toujours un beau rendu et ce qui donne peut-être envie d'encore plus s'investir dans le maquillage et encore plus peut-être développer une passion. Donc voilà, je me suis posée, j'ai un peu regardé dans mes collections, un peu réfléchi et on va parler de ça aujourd'hui. Alors d'abord, on va parler accessoires. Alors les accessoires, c'est quand même une partie importante du maquillage maintenant, je trouve, qu'il ne faut pas forcément investir des fortunes pour avoir des bons accessoires. Et c'est un petit peu d'ailleurs le sujet aussi de cette vidéo-ci, c'est qu'il ne faut pas forcément investir, c'est-à-dire aller dans des marques de luxe, aller dans des produits de luxe pour avoir des bons produits. Il y a des excellents produits en termes de luxe et voilà, il y a aussi ce côté packaging qui est un peu différent et un peu passionné qui est peut-être différent. Mais là aussi, je me dis, si on est débutante, est-ce qu'on a forcément envie d'aller mettre 70 ou 50 euros dans un fond de teint et ce genre de choses ? Donc toute ma sélection aujourd'hui, il y a des produits chers, il y a des produits moyens de gamme, mais j'ai quand même toujours essayé d'aller vers des prix qui sont, je trouve, accessibles, voilà, pour ce genre de choses. Parce que je me dis, quand on démarre, on a peut-être envie d'y aller mollo au niveau de l'investissement et puis après, ça c'est autre chose, encore une fois, la passion se développe et on a envie d'aller vers autre chose. Donc, j'ai commencé à parler accessoires. Alors, accessoires, d'abord les pinceaux. Alors les pinceaux, vous savez que moi, je n'utilise aujourd'hui plus que des pinceaux de chez Sonia G. C'est un énorme coup de cœur cette marque, que ce soit d'un point de vue des pinceaux pour les yeux que les pinceaux pour le teint. Voilà, ils sont magnifiques d'un point de vue de leur efficacité quand vous appliquez les produits, mais aussi d'un point de vue des objets en eux-mêmes, c'est tellement beau. Il y a un tel travail derrière de la créatrice Sonia. Il y a aussi de tous les artisans qui créent ces pinceaux que ce sont des pièces magnifiques et je n'utilise plus que ça. Cela dit, ce sont des pinceaux qui sont, encore une fois, chers. C'est un investissement, c'est vraiment un investissement. Et je ne pense pas qu'un débutant veuille tout de suite se faire toute sa collection pinceaux chez Sonia G ou chez Wayne Goss ou dans ce genre de marque. Cela dit, voilà, pour moi, cette marque-là par exemple, parce que vraiment c'est un coup de cœur pour moi, en aucun cas je ne suis sponsorisée, c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est une collection qu'il faut construire petit à petit. Allez d'abord, je ne sais pas si votre truc, c'est les pinceaux teints, allez choisir un beau pinceau pour le brander, ce genre de choses. Pour moi, c'est une collection qui se construit. Mais encore une fois, quand on est débutant, on n'a peut-être pas l'envie de mettre ce budget-là. Et donc, si je dois vous conseiller un set de pinceaux, alors que je n'ai plus là sous la main, parce que j'ai commencé à faire du tri justement dans mes pinceaux, parce que je n'utilise plus rien d'autre. Voilà, donc ils sont rangés quelque part, donc voilà. Mais si je dois vous conseiller un set de pinceaux, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, c'est celui de chez Morphe en collaboration avec Ariel. Je vais vous mettre la photo, je ne sais jamais de quel côté. Je vous mettrai la photo ici quelque part. C'est un set de pinceaux que j'ai utilisé avant d'avoir ceux de chez Sonia énormément. Et je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ils tiennent dans le temps, ils tiennent au lavage, ils sont bien pensés. La forme des pinceaux est vraiment bien pensée. On a tout ce qu'il faut, je trouve, dans ces sets-là, dans ces kits-là. Et voilà, pour moi, ça c'est, à mon avis, vraiment un très bon kit de démarrage. Vous avez le kit pour le teint, le kit pour les yeux, et je pense qu'il y en a un complet avec le teint et les yeux. Donc voilà, d'un point de vue pinceau, je vous conseillerais ça. Parlons éponge aussi. Moi, j'aime beaucoup appliquer mes produits teints avec des éponges. Il y a le classique Beauty Blender, mais qui est franchement très cher. Et honnêtement, aujourd'hui, je n'achète plus jamais un Beauty Blender parce que 20 euros, une éponge qui va tenir quelques mois, je trouve ça relativement cher, en fait, surtout que moi, j'en consomme pas mal des éponges. Et là, vous avez plein d'options. Je vous en ai sorti une ou deux, mais voilà, vous pouvez vraiment en trouver beaucoup. D'abord, j'avais acheté ce kit. J'espère que je vais le retrouver sur Amazon. C'est mon amie Séverine qui me l'avait recommandé et je pense qu'elle avait vu ça dans une vidéo de Wayne Goss. C'est un kit avec quatre éponges à l'intérieur. Alors, je n'en ai plus que trois puisque j'en ai déjà utilisé une. Les quatre éponges ont des formes vraiment super bien pensées, un peu différentes entre elles aussi. Il y a le classique rond complètement. Vous en avez une avec un bord biseauté. Enfin, voilà, c'est hyper bien pensé. Le kit est vraiment pas cher. Je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est une grosse dizaine d'euros pour les quatre éponges. Ça, elle se nettoie super bien. Elles sont très bien en termes de composition. Elles sont assez souples, mais pas trop non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une éponge trop dense, ce n'est pas agréable. Une éponge trop souple non plus. Donc, voilà. Et alors, je vous conseille aussi vivement celle de chez ELF. Alors, je n'en ai plus en stock sauf celle-ci. Ça, c'est celle pour l'anti-cerne. J'adore cette éponge pour l'anti-cerne parce qu'elle est vraiment fine. Et sa forme, attendez, je vais l'ouvrir. Et je vais d'ailleurs la garder près de moi parce que je n'en ai plus d'ouverte pour l'instant. Sa forme est géniale pour venir travailler l'anti-cerne parce qu'une éponge classique, je vais prendre la mienne de ce matin qui est encore un peu sale. Vous voyez, pour venir appliquer ici dans le coin interne de l'œil, il faut un peu forcer et un petit peu la modeler pour qu'elle prenne la bonne forme. Ici, celles-ci, elles sont géniales. Et de nouveau, en termes de souplesse, elles sont super bien. Elles ne sont vraiment pas chères. Et j'en ai plus, encore une fois, en stock, mais celles pour le teint de chez ELF aussi, je vous les mettrai de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, sont excellentes. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas obligé d'aller vers des produits très chers. Oupettes, ensuite, parce qu'une houppette, c'est très pratique pour venir poudrer son visage. Surtout quand on a une peau mixte à grasse comme moi, vous allez préférer poudrer votre visage à la houppette plutôt qu'au pinceau pour venir vraiment contrôler encore mieux vos brillances et fixer le maquillage davantage. Alors, et aussi pour poudrer l'anti-cerne. Moi, je poudre systématiquement mon anti-cerne. Il y a de tout dans les houppettes. Il y en a des chers, il y en a des pas chers. La grande classique, la mienne est dans un sale état. C'est celle de chez Linda Halberg. Et ça, je dois dire qu'elle est vraiment top d'un point de vue, de nouveau, de sa texture, de comment elle se manipule, comment elle se courbe. Elle est toute douce. J'utilise beaucoup celle-ci pour mon teint. Mais il y a vraiment là aussi des petites options super sympas sur Amazon. Vous voyez, celle-ci, elle est très pointue. Elle va être top pour venir fixer l'anti-cerne. Elle va aussi être top pour poudrer le visage. Donc, voilà. Entrons dans le sujet, parlons produits. Et d'abord, on va parler de la base du teint, vraiment du démarrage de votre maquillage. On va parler base, mais avant de ça, je vais envie de vous parler de SPF. Parce que s'il y a bien, je pense, une étape maquillage qui peut être passée, qui peut être évitée, c'est l'étape de la base. La base, moi, j'adore utiliser. J'en utilise tous les jours des bases. Mais finalement, il n'y aura pas de meilleure base que votre SPF. SPF, là, vous allez aussi en avoir de tous les prix, de toutes les gammes. Faites attention à acheter un SPF qui va correspondre à vos besoins, correspondre à vos types de peau. Parce que là, de nouveau, vous allez avoir des SPF qui vont plutôt avoir des propriétés hydratantes, d'autres des propriétés plus matifiantes, un peu correctrices aussi. Il y a de tout sur le marché. Je vous ai sorti mon favori. Donc, pour les peaux, j'ai envie de dire normales à grasse. Pour moi, il n'y a pas mieux que le SVR Blur Sun Secure. C'est un SPF 50+, et vraiment, lui, il fait une excellente base de maquillage. Si vous utilisez ce SPF, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il vient lisser la peau. Il vient légèrement corriger aussi la peau. Et il vient vraiment donner ce fini légèrement mat qui ne fait, en tout cas pour moi, aucun conflit avec les produits qu'on va appliquer par-dessus. Parce que c'est ça le côté un petit peu difficile avec le choix d'un SPF. C'est que certains peuvent faire conflit avec le reste de votre routine maquillage par la suite. Celui-ci, moi, voilà, c'est un inconditionnel. Je l'adore. J'en ai vidé, je ne sais combien de tubes. Donc, vraiment, si vous avez une peau normale, je ne vais peut-être pas vous le conseiller pour une peau sèche. Parce que je vous dis, il a plutôt ce fini mat. Mais pour peau normale à grasse et que vous cherchez un peu à flouter, à lisser. Si vous avez des pores qui sont relativement apparents, vous allez adorer son rendu. Enfin, moi, en tout cas, je l'adore. Alors, j'en ai sorti un autre. Alors, attention, là, je mets des parenthèses parce que je ne l'ai jamais testé encore. Mais il a excellente réputation et lui n'a pas ce côté mat a priori. Donc, je vous en parle quand même au cas où vous ne savez pas vers où aller en SPF. D'abord, là aussi, les SPF, vous allez trouver vraiment votre bonheur en K-beauty, en beauté coréenne. Vous allez avoir un choix dingue. Et je dois dire surtout, vous allez en voir beaucoup avec des finis plutôt lumineux, avec des finis hydratants. Donc, il y a pléthore de possibilités. Donc, voilà, au cas où, allez vous balader sur IES Style ou autre pour voir un petit peu ce qu'on propose. Mais celui-ci a excellente réputation. C'est celui de chez Beauty of Joseon, le Relief Sunrise & Probiotics SPF 50+, lui aussi. Encore une fois, je ne l'ai pas encore testé. C'est le prochain que j'ouvrirai parce que comme il n'a pas fini mat, je vais plutôt le privilégier dans cette saison-ci. C'est le prochain que j'ouvre quand j'ai terminé le mien. Ça, c'est Stéphanie d'ailleurs qui me l'a fait découvrir. Je l'embrasse d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est le prochain que je teste. Mais SPF égale excellente base de maquillage. Mais néanmoins, parlons quand même des bases. Et là, je vais vous parler de deux qui, pour moi, vraiment fonctionnent systématiquement avec tous les produits que je vais utiliser par la suite, qui font tenir le maquillage et qui ont un très beau rendu sur la peau. D'un point de vue petit prix, on revient chez ELF. Moi, ça, c'est ma base petit prix favorite, la Good Vibes Only, le Soft Velvet Primer. C'est vraiment un primer qui ne va pas avoir un fini mat, mais qui va avoir un fini velouté sur la peau, velours. Elle va vraiment vous apporter comme ça un côté très lissé à la peau, très canevas. Vous allez sentir qu'il y a comme une couche sur votre peau, toute douce, toute veloutée. C'est un vrai plaisir, cette base, je la trouve hyper réussie. Dans un équivalent, donc en termes de rendu, on a plus ou moins la même chose. On n'est plus dans du petit prix, mais bon, ça reste un produit qui, je trouve, si vous fouillez un petit peu, il fait un peu fouiller sur les sites parce que les prix varient. Mais pour moi, ça, c'est un investissement qui vaut la peine parce qu'en plus, il en faut très peu. C'est la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent. On est sur le même type de fini, un peu velouté, un peu velvète. Sauf que celle-ci va vous apporter un petit peu plus d'éclats que celle de chez ELF puisqu'elle a des petits éclats dorés à l'intérieur. Il en faut très peu avec une demi-pompe à peu près. Vous allez vers vraiment tout le visage, vous centrez ça, vraiment là où vous voulez flouter les pores. Elle est moins donnée que la ELF, c'est clair. Je pense qu'on peut la trouver aux alentours d'une trentaine d'euros. Mais c'est encore une fois un super chouette investissement. Et dernière base dont je vous parle aujourd'hui, si vous cherchez plutôt un côté hydratant et en même temps un côté très agrippant. Il y a celle-ci de chez Milk, la Hydrogrip Primer tout simplement. C'est une base qui va avoir un côté collant quand vous l'appliquez mais qui va de ce fait réellement agripper le fond de teint. Donc vraiment si vous cherchez quelque chose qui va réellement prolonger la tenue de votre maquillage, elle est top et en plus elle a ce côté plutôt hydratant par rapport aux deux précédentes que je vous ai présentées. Et encore que les deux dont je vous ai parlé avant n'ont pas du tout un côté matifiant, asséchant. Je pense pour moi en tout cas que ce sont des bases qui peuvent convenir à tous les types de peau. Parlons fond de teint, donc là aussi j'ai un peu fait une petite sélection dans mes fonds de teint et je me suis un peu penchée sur la question en me disant ok, lequel, lesquels, parce que je vous en parle de trois, vont comme ça avoir ce rendu tout de suite beau, belle tenue, longue tenue et adapté selon moi à beaucoup de types de peau. Alors, découvert, pardon, tout 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 récemment, je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais quel beau fond de teint, je dois dire, je l'ai acheté sur les conseils d'Audrey. Audrey, mon amie de la chaîne Byreo, qui a une peau grasse comme la mienne et elle me disait le true match de chez L'Oréal, il est sublime sur la peau. Du coup, ni une ni deux, je l'ai commandé. Il est super beau sur la peau. Il a vraiment un beau rendu naturel, légèrement un petit peu, je ne vais pas dire lumineux, mais naturel plus comme ça, vraiment beau. Il fait une belle peau. Il s'applique en deux secondes. Il a une couvrance qui là aussi est vraiment naturelle. Ce n'est pas too much quand on commence en maquillage. On n'a peut-être pas envie d'avoir ce côté comme ça, haute couvrance. Il est super beau et pour moi, lui, il va être adapté à tous les types de peau inconditionnellement. Vraiment, je pense qu'il peut convenir à tout le monde. Alors oui, clairement, une peau comme moi, une peau grasse, on brille. Moi, en fin de journée, je brillais quand même, comme tout le temps, mais il est sublime sur la peau. Je vous en parlerai, je pense, bientôt dans une vidéo petit prix, parce qu'en plus, c'est un petit prix. Je me suis quand même arrêtée sur un autre fond de teint qui, lui, ici, va être un chouïa plus adapté aux peaux mixtes à grasse, mais il existe dans une version adaptée aux peaux normales à sèche. C'est le Revlon Color Stay Longwear Makeup. Ce fond de teint, c'est, je pense, mon plus beau fond de teint, petit prix de tous les temps. Je pense que si vous retournez dans mes vidéos, ça fait un bout de temps que je vous en parle. Ça, c'est une valeur sûre. Encore une fois, lui aussi, il a un très, très beau rendu sur la peau. Vraiment, il fait une très belle peau. Il a une excellente tenue. Il est magnifique. Il a tout d'un grand. Vraiment, ce fond de teint a tout d'un grand. Je n'ai jamais été déçue avec lui. Ça, c'est la version peau mixte à grasse, mais encore une fois, il existe une version peau normale à sèche. Gros coup de cœur chez Revlon. Ça, c'est un produit que j'adore. Et un autre fond de teint dont je voulais vous parler, qui, là aussi, selon moi, va être adapté à tous les types de peaux. On est plus dans du luxe, clairement, mais peut-être avez-vous envie d'un produit un peu plus luxe, d'un beau packaging et compagnie. Voilà, pour moi, quelque chose où on ne fait pas d'erreur, une valeur sûre, c'est le Dior Backstage. Ce fond de teint, là aussi, je pense, va être adapté à tous les types de peau. Il a un fini naturel lumineux. Il a été reformulé. Mais bon, voilà, il a quand même un fini naturel lumineux qui, je pense, va convenir à beaucoup. Il a une très, très bonne tenue. Une couvrance à la base légère, mais tout à fait modulable. Très fin en texture. Ça applique très, très bien. Un gros, gros coup de cœur, ce fond de teint. Et alors, bon, clairement, on est dans une autre gamme de prix que les deux dont je vous ai parlé juste avant. Mais il y a, si je ne me trompe pas, il y a 50 ml de produit à l'intérieur. Donc, vous avez quand même beaucoup plus de produit que dans un fond de teint classique. Donc, voilà, quand on prend ça en compte, ça adoucit un petit peu le prix. Il est sublime, ce fond de teint. Vraiment, il est très, très beau sur la peau. Et il reste beau. Et même quand il évolue au cours de la journée, même si vous avez une peau qui produit beaucoup de sébum, le fond de teint en lui-même reste beau. C'est un de ces fonds de teint, quand vous le retouchez, quand vous faites des retouches sébum, justement, il reste beau en dessous. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, 100%. Parlons anti-cerne. Et là, vous savez qu'en termes d'anti-cerne, je suis passée à travers je ne sais combien d'anti-cerne ces derniers mois. Et si je devais en conseiller un, vraiment, aux débutantes, je m'arrêterais sur celui-ci qui n'est pas tout à fait un petit prix quand même. Mais je vous parle après d'un petit prix. Le Make-up Forever HD Skin. Ça, là aussi, pour moi, c'est un anti-cerne qui va convenir à tout le monde. Que vous ayez un beau contour de l'œil en pleine santé, là, j'ai envie de vous dire, beaucoup de choses vous conviendront. Mais si vous avez un contour de l'œil comme moi, relativement marqué, capricieux, un peu sec, parce que j'ai beau avoir la peau grasse, mais le contour de mes yeux est franchement sec. Et en plus, je poudre mes anti-cerne. Donc, voilà. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon anti-cerne. Mais lui, je pense qu'il conviendra à tout le monde. Il est sublime. Il a une texture relativement fine qui, du coup, est très facile à travailler. Parce que là aussi, je pense que quand on n'a pas l'habitude, les textures plus épaisses demandent plus de travail, demandent plus d'implication et d'application. Ça, c'est posé en deux secondes. La couvrance est naturelle, j'ai envie de dire, mais vous pouvez un petit peu la moduler. Ce n'est pas avec lui que vous allez avoir une ultra haute couvrance. Très beau, excellente tenue. Il ne bouge pas. Il est super beau et il ne marque pas. Donc, si je ne devais en garder qu'un, aujourd'hui, ce serait lui. Vraiment, pour tout le monde. Il est incroyable. Maintenant, une option petit prix. Et là, vous devez vous en douter que je vais vous parler du Revlon, le color state chez Revlon. Alors, là aussi, je pense adapter à tout le monde parce qu'il est un fini plutôt mat, plus mat que le Make Up For Ever. Mais malgré tout, il convient à mon contour de l'œil. Il faut juste ne pas en prélever trop. C'est un anti-cerne qui est bien pigmenté et il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Voilà, il couvre vraiment bien. Il est bien pigmenté, encore une fois. Et il a une tenue qui est incroyable. Pour moi, lui, sa tenue est parfaite. Donc, ça a été longtemps mon favori. Petit prix, luxe, tout confondu. Ça a longtemps été lui. Maintenant, il est un petit peu détrôné. Mais quand même, ça reste une valeur sûre. Donc, voilà, gros coup de cœur sur lui. Poudre. Alors, poudre de finition, c'est peut-être aussi une étape qui peut être passée. Oui et non. Pas en tout cas si vous avez une peau mixte à grasse ou normale à grasse. Dites-vous que si vous voulez prolonger la tenue de votre maquillage, poudrer est vraiment une étape que j'ai envie de dire essentielle parce que vraiment, ça va faire une grosse différence dans la tenue de votre maquillage. Il y a plein de poudres sur le marché qui existent mais je pense que l'une des plus efficaces, de nouveau pour tout type de peau, ça va être celle de chez Huda Beauty. Là, comment elle s'appelle ? La Loose Baking and Setting Powder. Cette poudre, vous pouvez l'utiliser sur le contour de l'œil et elle a un effet qui est lissant et qui est hyper fixant et qui malgré tout ne marque pas. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, j'ai le contour des yeux marqué. Poudrer, on peut se dire pourquoi tu poudres si justement tu as le contour des yeux marqué parce que je veux prolonger la tenue de mon anti-cerne. Moi, le principe quand je me maquille le matin, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir le moins de retouches à faire dans la journée et d'être en même temps confiante en moi et savoir que mon anti-cerne n'a pas filé ou que je ne me suis pas pris 10 ans parce que la poudre justement marquait très fort. Ici, honnêtement, cette poudre ne m'a jamais déçue. Elle fonctionne avec tous les anti-cerne. Alors, ce n'est pas un ultra petit prix mais de nouveau, si vous faites le rapport quantité-prix, honnêtement, elle est hyper accessible parce que vous avez 20 grammes de produit à l'intérieur. Je l'ai longtemps utilisée, elle, non-stop, tous les jours sur mon teint et sur mes cernes et ça dure des mois parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Si vous l'appliquez à la houppette en plus, il n'y a pas besoin d'en prélever des tonnes. Vraiment, vous en prélevez un petit peu avec le bord de la houppette, vous tapotez tout votre visage et votre maquillage va tenir beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et si vous avez une peau grasse, vous allez voir qu'elle fait une différence aussi sur la production de sébum. Vous allez briller un petit peu plus tard. Donc, je vous disais, peau grasse mixte, appliquez-la plutôt à la houppette. Peau sèche, si vous appliquez de la poudre et encore là, évitez peut-être, mais peau normale, appliquez peut-être plutôt au pinceau. Vous n'avez pas besoin de mettre autant de quantité de poudre parce que voilà, votre peau ne produit peut-être moins de sébum qu'une peau mixte à grasse. Mais donc, appliquez plutôt au pinceau pour justement avoir ce côté fixant et floutant parce qu'elle aussi, c'est ça, elle a un magnifique rendu sur les pores. Elle vient flouter, elle vient lisser. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver une autre version petit prix et en même temps, pour moi, elle, c'est le best-of rapport qualité-quantité-prix. Une autre poudre dont je vous parle aujourd'hui, qui, alors peut-être qu'on va se dire, ok, un débutant, il n'aura peut-être pas besoin de ça dans son maquillage. Et en même temps, moi, je me dis, un débutant, j'ai envie qu'il ait tout de suite un rendu, pas un rendez-vous, un rendu nickel, qu'ils se disent, ah ouais, c'est top, ok, avec des produits faciles et vraiment tout de suite, un rendu où il ne faut pas chercher à améliorer les produits. Et pour moi, un produit qui vient complètement parfaire mon maquillage, qui est la dernière touche de mon make-up et qui fait que mon make-up est beau et que quand je me vois dans le miroir, je me dis, c'est fondu, c'est nickel, c'est ça. C'est le filtre pastel de la marque Charlotte Biot en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Vraiment, ça, c'est un produit qui n'est pas ultra donné. Je pense qu'il tourne autour des 45 euros, il me semble. Et en plus, pour l'instant, il est en rupture de stock sur les teintes les plus claires. Mais gardez-le dans un coin de votre mémoire parce que ça, c'est une poudre que vous allez appliquer en toute, toute fin de maquillage quand vous aurez tout fini avant votre spray de finition. Vous allez l'appliquer vraiment avec ce mouvement un peu circulaire sur tout votre teint et ça va fondre les matières entre elles. Vous n'allez plus avoir aucune démarcation. Tout va se fondre. Et vraiment, ça, moi, c'est devenu une étape indispensable. Allez, parlons de produits crèmes parce que je me dis toujours que chez des débutants, s'il y a des produits qui peuvent un petit peu intimider, ce sont les produits crèmes ou liquides. Et pourtant, ce sont les produits qui vont vous donner le rendu le plus naturel à l'application. Vraiment, si vous cherchez un make-up super naturel, make-up no make-up, allez vers des produits crèmes. Autre chose, si vous cherchez à vraiment avoir un make-up qui tient dans la journée ou en fin de journée, vous allez encore avoir ce bronzer qui sera présent, ce blush qui sera présent, combiné crème et poudre. Souvent, vous me dites pourquoi est-ce que tu mets des produits crèmes et ensuite que tu viens mettre des produits poudres ? Parce que d'un point de vue tenu, d'un point de vue longévité dans la journée, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que ce combo parce que même quand votre bronzer poudre va venir s'estomper, votre bronzer crème sera encore là en dessous et vraiment, vous allez garder ce côté bonne mine plus longtemps. Pour moi, combiner les deux, c'est un peu indispensable et encore récemment, je ne sais pas pourquoi, il y a un matin, j'ai oublié d'appliquer mes produits crèmes. Allez savoir, ça m'arrive encore. Je vous assure qu'en fin de journée, je n'avais pas ce même côté bonne mine. Donc voilà. Les produits crèmes peuvent être un petit peu intimidants parce que parfois sont trop pigmentés, sont très bien pigmentés et puis juste parce que ce sont des textures dont on a moins l'habitude. Je vous ai du coup sélectionné des produits avec lesquels, moi, je trouve que c'est difficile de se louper parce qu'ils ne sont pas trop pigmentés. Enfin, on va voir. Donc, dans les bronzers, s'il y a un bronzer crème que je trouve fondant, fondu et pas trop pigmenté mais qui l'est quand même et qui en plus offre un beau choix de teintes, ce sont ceux de chez C. Ce sont les Sun Melt crème bronzante naturelle. Alors moi, j'ai trois teintes dans ce produit. Ici, j'ai la teinte Fair Bronze et là aussi, si vous avez une peau très claire, si vous avez une peau comme moi, vraiment très claire et si vous avez en plus des sous-tons rosés, n'hésitez pas à aller vers cette teinte Fair Bronze qui est une teinte tout à fait particulière, froide et ça, ça se trouve un peu plus difficilement et c'est pourtant super flatteur. On n'est pas du tout sur du contour. Je ne vous parle pas de contour aujourd'hui parce que pour moi, un débutant ne va pas avoir envie de faire du contour mais on est sur quelque chose qui va apporter de la définition et qui va quand même un petit peu réchauffer tout en gardant ces sous-tons froids dont on a parfois envie. Ça, pour moi, c'est hyper facile à utiliser comme produit. Ce n'est pas trop pigmenté, ça l'est quand même mais ce n'est pas trop. On ne se loupe pas. On a le temps de le travailler. C'est fondant. C'est magnifique. Ça apporte un petit côté lumineux à la peau aussi de par son côté crème. Donc voilà, pour moi, ça c'est un des bronzers crèmes les plus faciles à utiliser et avec un bon prix aussi puisque je pense qu'il tourne autour des 20 euros et vous avez de la quantité. Vous avez 30 ml à l'intérieur. Croyez-moi, je l'utilise beaucoup. Vous voyez, il a un petit peu creusé. Attendez, je vous remontre. Mais je suis loin d'arriver au panne. Donc vraiment magnifique produit. J'en ai sorti un deuxième parce que je l'adore aussi et que je trouve qu'il se travaille ultra facilement. Il est plus pigmenté que le premier. Donc à vous de voir un petit peu où se situent vos envies, vos besoins, avec quoi vous avez envie de démarrer. Mais le bronzer stick de chez Rare Beauty. Là aussi, d'abord, d'un point de vue teinte, on a un beau choix de teinte. Ça, c'est très chouette aussi et c'est important, je pense à souligner aussi. On est sur une texture qui va être moins fondante que la C, moins hydratante que la C. C'est plutôt ça. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, privilégiez peut-être ceci qui a vraiment moins ce côté gras, mais ce n'est pas le côté péjoratif du gras que le C, puisque je vous dis moi le C, je l'adore. Ça, c'est mieux pigmenté que le C, donc vous avez plus de pigmentation. Mais ça, ce travail, en deux coups de pinceau, c'est fondu tout de suite. La tenue est impeccable et voilà, j'adore ce produit. C'est un de mes bronzer crème favoris et de nouveau plein de teintes qui s'adaptent vraiment à beaucoup de carnations. Donc ça, c'est un point très fort. Alors blush, vous savez que je suis une passionnée de blush, j'adore ça, mais vraiment, j'ai essayé de regarder d'un point de vue de nouveau d'un débutant parce que les blushs, surtout les blushs liquides, ça peut souvent être très pigmenté, ce qui est très chouette, vraiment, mais pas forcément toujours les plus faciles à travailler. Par exemple, je ne vous parle pas aujourd'hui de mes blushs favoris qui sont ceux de chez Rare Beauty mais qui sont très pigmentés. Par contre, ceux-ci, ceux de chez Makeup by Mario, les Soft Pop Plumping Blush Veil, des blushs crèmes quoi, ils sont très très chouettes. On se retrouve un petit peu comme avec chez C, une texture un peu plus hydratante comme ça mais qui malgré tout convient à un type de peau comme le mien aussi. On a une pigmentation qui est là mais qui n'est pas trop forte. Vous voyez, ici j'ai la teinte Barely Blushing. Bon, c'est la teinte la plus claire que j'ai. Ce n'est pas trop fort. Ça se diffuse hyper bien, vraiment super facilement. Ça tient et on a le temps de le travailler. C'est ça que je voulais vous dire aussi parce que ça aussi, on cherche un petit peu des produits qui nous laissent le temps de se travailler, qui ne se fixent pas trop vite et ça, c'est super. J'ai quand même sorti parce que je me dis si vous avez envie d'aller vers des blushs liquides un petit peu plus pigmentés, si vous pensez au Rare Beauty, moi les Rare Beauty sont mes favoris mais voilà, d'abord, ils ne sont pas ultra chers mais ce n'est pas des petits prix non plus. Si vous avez envie d'aller vers des produits équivalents à ceux de chez Rare Beauty pour un peu tester et voir si ça vous plaît ou pas, deux options de petits prix, les tout récemment sortis de chez ELF et les Moira que j'aime d'amour, les Love Steady Liquid Blush, c'est deux options de petits prix qui sont ultra, ultra similaires à ceux de chez Rare Beauty. Donc là, c'est clairement des blushs qui sont beaucoup plus pigmentés. Il en faut très, très peu, vous ne retournez pas en chercher, croyez-moi, mais la tenue est incroyable. Donc voilà, ici par exemple, avec le Make Up By Mario, vous allez retourner. Vous allez retourner avec votre pinceau, chercher de la matière mais ça va vous permettre de le construire et d'arriver au résultat que vous voulez. Avec ceci, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mais voilà, c'est plus pigmenté. Ça dépend de vos envies aussi. Moi, j'aime un blush qui se voit, qui est tout de suite fort voyant et donc voilà. Highlighter, alors highlighter, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas une dingue d'highlighter et donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous dire avec quoi démarrer parce que pour moi, un highlighter, c'est souvent too much. Voilà, par contre, une option, petit prix parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas le produit où je vais tout de suite avoir envie de mettre 50 euros. C'est le ELF Allo Glow Liquid Filter qui est un dupe du Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter, Charlotte Tilbury, pas Burry. Bref, ce produit, vraiment, je trouve qu'il vous donne un rendu highlighter mais naturel sur la peau. Ce n'est pas l'highlighter qui va vous faire la barre qu'on va voir comme ça depuis des kilomètres. Ça va donner un côté lumineux, bonne santé mais qui va faire ressortir un joli petit glow de votre peau sans être too much. Vous pouvez l'appliquer en highlighter, vous pouvez aussi l'appliquer en base. Si vous avez une peau sèche, par exemple, c'est ce genre de produit que vous allez peut-être apprécier aussi en base. Donc voilà, moi, j'ai pensé à lui. Je me dis que c'est un bon premier step. C'est une bonne manière de se mettre dans le pied et dans les highlighters. Donc voilà. Parlons de produits poudre. Alors, produits poudre, là aussi, comme pour tout, j'ai essayé de voir un petit peu toutes les gammes de prix. En termes de blush et de bronzer, si vous démarrez dans le maquillage, j'ai envie de vous dire allez chez Kiko. Voilà. Et je n'ai pas un bronzer à vous recommander en particulier parce que c'est vraiment une grosse force de la marque, les bronzers et les blushs, surtout dans leur collection édition limitée mais qu'il y en a tout le long de l'année donc vous en aurez toujours au moins un à dispo. C'est des bronzers et des blushs qui ont des super belles qualités. On nous propose différents finis, des finis lumineux, des bronzers marbrés, des bronzers fondants, il y a de tout. Allez voir en boutique ou allez voir sur le site mais ça je pense, en tout cas, j'en ai testé beaucoup des bronzers de chez Kiko. Jamais j'ai été déçue, jamais je me suis loupée. C'est des produits qui ne sont pas trop pigmentés mais qu'ils sont quand même. Ici j'ai sorti celui de la collection de la petite sirène parce que je l'ai beaucoup aimé cette année. C'est un bronzer marbré, un bronzer cuit qui a un léger fini lumineux mais pas trop quand même malgré tout, malgré ma peau grasse par exemple, je peux l'utiliser, ce n'est pas too much mais donc avec ce genre de produit vous allez arriver à avoir un petit côté glow aussi. Voilà, Kiko pour les bronzers ils sont géniaux donc voilà et en plus vous avez souvent des belles quantités genre ici on a 13 grammes c'est avant de voir le bout d'un bronzer à 13 grammes il faut déjà y aller. Donc je trouve que pour ça ils sont très forts et idem pour leurs blushs ils sont très forts. Alors attention les blushs parfois ils en font qui sont extrêmement lumineux un peu trop mais de nouveau allez swatcher, allez voir en boutique c'est pour moi des excellents rapports qualité prix. Ici c'est la collection Energy Shake je ne sais pas si elle existe encore j'avais adoré je vais le ressortir tiens adoré ce blush qui est un super beau blush neutre voilà je vous le swatch j'adore ce truc c'est la teinte 01 Natural Fit ils sont très très forts avec des matières fondantes avec des textures fondantes qui se travaillent bien qui tiennent bien encore une fois qui ne sont pas trop ou pas trop peu pigmentés. Si vous avez envie d'autres choses que Kiko si vous avez envie de produits peut-être un petit peu plus luxe entre guillemets et encore je ne suis pas allée dans le ultra luxe Too Faced pour moi les bronzers Too Faced sont 100% réussis c'est pas une marque dont j'adore tout je n'aime pas tout dans la marque il y a certains produits où voilà par contre leurs produits poudre je trouve qu'ils sont quand même super forts donc les bronzers en général ici je vous ai sorti celui que j'utilise moi relativement souvent c'est le Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa en plus les packagings sont très très beaux mais vraiment là aussi vous allez avoir des belles textures fondantes bien pensées des belles tenues voilà pour moi Too Faced en termes de bronzers ils sont très forts en termes de blush poudre je ne sais pas pourquoi parfois il y a des choses comme ça c'est difficile à déterminer mais quand j'ai pensé à cette vidéo-ci j'ai pensé à ça et pourtant ce n'est pas un produit que j'utilise beaucoup mais ça me l'a fait ressortir ce sont les Mineralize Blush de chez MAC MAC ce n'est pas une marque dont je vous parle beaucoup parce que toute honnêteté je vais un peu aller à contre-courant mais ce n'est pas une marque moi qui m'a souvent transcendée mais les blushs je les trouve super beaux et je les trouve très faciles à apprivoiser et à utiliser et il y a une quantité de teintes parce que là aussi ça va être important un petit peu selon votre sous-ton de peau on ne va pas avoir les mêmes envies et toutes les marques ne proposent pas une grande diversité de teintes chez MAC qui a vraiment un beau choix de fini et de teintes et je dois dire vraiment que quand j'ai pensé à ça à blush facile vraiment pour les débutantes mais j'ai pensé à lui alors je l'ai ressorti et je l'ai appliqué hier d'ailleurs je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est beau c'est la teinte dainty qu'on a ici mais bref en soi ça ce sont des blushs qui se prélèvent facilement qui s'appliquent facilement qui ne sont pas trop trop pigmentés mais qu'on peut construire voilà je les trouve très adaptés à quelqu'un qui est débutant et en plus de nouveau avec une belle gamme de teintes proposées on va parler des yeux rapidement enfin rapidement j'ai peut-être pas voilà j'ai vraiment essayé d'être concise on va parler des yeux alors il vous faudra à priori une base pour les yeux parce que ça aide quand même sérieusement à faire tenir le make-up des yeux surtout si vous avez des paupières un peu grasses mais malgré tout moi j'ai pas les paupières particulièrement grasses mais si j'utilise pas de base ça tient pas 100% je ne saurais que trop vous recommander cette base que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est géniale vraiment elle est incroyable c'est chez Deuxahem c'est le Eye Primer on trouve ça sur YesStyle cette base elle coûte pas cher je crois qu'elle doit coûter un peu moins de 8 euros et elle fait tout tenir donc vous appliquez votre base sur les yeux elle est complètement transparente vous étalez au doigt fixez toujours une base à paupières en tout cas moi je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux avec une poudre de finition peu importe laquelle et puis vous appliquez vos fards et vraiment il n'y a rien qui bouge j'aurais aussi pu vous parler attendez j'ouvre mon petit tiroir de celle de chez Hourglass mais là on est sur une base qui coûte une trentaine d'euros encore une fois je me dis un débutant n'aura pas forcément envie d'aller mettre 30 euros dans une base à paupières je préférerais les mettre dans un bronzer moi perso donc voilà ça c'est une option petit prix génial on aura besoin de crayons et pour moi les crayons qui sont super bien équilibrés parce qu'un crayon trop gras peut être parfois difficile à travailler surtout pour quelqu'un qui débute c'est pas forcément les plus faciles un crayon sec c'est une horreur ça tire ça gratte il faut vraiment c'est pas gai donc il faut un crayon qui soit juste équilibré entre les deux et là pour moi honnêtement même toute gamme de prix confondus les meilleurs ce sont les Maybelline Tattoo Liner je les trouve parfaits ces crayons ils sont incroyables ils ont un prix tout à fait accessible on est à je sais pas à peu près 8 euros le crayon avec un beau choix de teintes en plus et ils se travaillent mais tellement facilement ils s'appliquent très facilement et en même temps on a le temps de les travailler mais une fois qu'ils sont fixés ça bouge plus mais ça tient non-stop ça c'est génial donc pour moi il n'y en a pas deux c'est vraiment les meilleurs les sourcils ça c'est aussi important les sourcils honnêtement une fois qu'on a commencé à faire ces sourcils enfin moi en tout cas une fois que j'ai commencé il y a longtemps à travailler mes sourcils à les maquiller je ne pourrais plus faire sans il y a une telle différence entre un sourcil maquillé et un sourcil non maquillé surtout si comme moi vous avez des sourcils relativement éparses donc là on a plein d'options sur le marché qu'il existe des cires des pommades des crèmes il y a plein de choses cela dit pour moi le plus facile le plus rapide et le type de produit avec lequel on ne se loupe pas c'est des crayons les crayons c'est quand même beaucoup plus facile à travailler que des cires ou ce genre de choses plus rapide aussi je trouve et alors de nouveau dans les crayons vous allez avoir différents types de pointes des pointes plus épaises plus fines biseautées on se perd un petit peu dans ce genre de choses pour moi plus la pointe est fine plus c'est facile de nouveau à travailler moins on se loupe et plus facile c'est d'avoir un rendu naturel je vous ai parlé de ça il n'y a vraiment pas longtemps c'est un crayon de chez Unlichia de nouveau trouvé sur YesStyle regardez la pointe ça pour vous louper avec ça c'est impossible vraiment et même au niveau de sa texture il n'est pas trop gras parce que de nouveau une texture trop grasse ce n'est pas forcément la plus facile à travailler il est juste comme il faut et si vous cherchez à un petit peu élever le rendu de vos sourcils si vous avez envie de ce côté sourcil plus défini où on voit les poils ça là aussi je vous en ai parlé en même temps c'est la même marque c'est la même gamme aussi du coup acheté sur YesStyle c'est le Shaper Pomade Eyebrow Fixer pourtant j'en ai testé un paquet des cires à sourcils et vraiment il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné sur moi je trouve que vite ça fait des grumeaux ça a cet effet placard qui n'est pas du tout agréable à sentir ici c'est juste parfait ça vient définir les poils on voit les poils définis en même temps ça ne fait pas bouger le crayon qu'on a mis en dessous ça ne fait pas de grumeaux bref pour moi c'est le meilleur attention je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté j'ai une de mes amies qui l'utilise enfin qui l'a qui ne l'utilise pas je pense mais qui l'a qui a des sourcils très différents des miens à savoir elle a des sourcils très fournis et pour elle ça ne lui plaît pas du tout ça fait placard voilà ici n'oubliez pas ne perdez pas de vue je vous parle de mon expérience j'ai des sourcils qui sont assez éparses mais pour moi c'est génial alors parlons palette parce que là la question va peut-être se poser et j'ai envie de dire une collection palette ou en tout cas une collection de maquillage d'un point de vue des yeux ça se construit je pense en tout cas moi si je devais recommencer de zéro je construirais différemment je m'y prendrais différemment de comment je l'ai fait jusqu'ici après je ne regrette pas j'aime toutes mes palettes qui sont dans ma collection mais je pense que quand on commence à zéro il y a des essentiels un peu à avoir et même si ça ne fait pas forcément rêver des bons mats des bons mats c'est important d'avoir ça dans sa collection ne fût-ce que parce que on va venir les combiner ensuite avec les palettes avec des lumineux qu'on va acheter par la suite et aussi si vous êtes débutante des bons monos c'est tellement facile et donc vous allez peut-être avoir envie d'aller vers des monos mais il faut les combiner peut-être avec des mats quand même et donc là j'ai sorti deux palettes alors celle-ci ce n'est pas la moins chère c'est celle de chez Mario enfin de chez Makeup by Mario la Master Mat qui se présente comme ceci et qui a une harmonie plutôt chaude vous voyez elle est quand même relativement chaude et elle va vraiment il y a tout dedans il y a tout ce qu'il faut en termes de fards chauds et on a en plus un beige et un noir il y a tout ce qu'il faut et ce sont des fards qui ne sont pas trop pigmentés et ça je pense que pour quelqu'un qui débute dans le maquillage c'est vraiment pas mal parce que vraiment c'est juste ce qu'il faut il faut le construire mais je me dis que quelqu'un qui démarre va préférer construire que devoir sur-estomper pour estomper ce qu'on vient de faire donc voilà ça je pense que c'est un bon basique et en termes de ton froid de nouveau il va falloir voir un peu où sont vos préférences moi perso je préfère le froid mais c'est vraiment propre à chacun il y a celle-ci dont je vous ai parlé un milliard de fois l'année dernière de chez Morphe autre gamme de prix beaucoup moins chère la 18CT Mat Essentials qui se présente comme ceci elle existe dans une version chaude ton chaud je ne l'ai pas donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas mais si la qualité dans celle-là est aussi bien que dans celle-ci pour quelqu'un qui démarre c'est génial c'est des fards qui sont hyper faciles à travailler qui se fondent entre eux qui sont de nouveau pas trop pigmentés mais qui ont quand même une pigmentation qu'elle a et avec une harmonie qui couvre je pense beaucoup de besoins donc ça moi ce serait si je devais recommencer ma collection vraiment de produits que j'achèterais d'office pour pouvoir venir ensuite construire et surtout parce que je suis une dingue de mono et parce que parfois on a envie de rajouter un peu de paillettes à notre maquillage je vous ai quand même sorti trois monos alors c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent je pense que les monos en peau vont être plus faciles à utiliser que des monos liquides Moira voilà pour moi ceux-ci sont géniaux les stars show shadow pot que vous les préleviez au doigt ou que vous les préviez au pinceau vous allez avoir un magnifique rendu scintillant que vous allez pouvoir construire si vous le prélevez au pinceau vous allez avoir un rendu qui ne sera pas tout de suite opaque vous prélevez un petit peu de matière et vous allez avoir juste ce côté pailleté et puis vous allez pouvoir le construire donc ça c'est une option petit prix que je trouve génial maintenant si vous avez envie d'investir dans des belles paillettes fines c'est nettement plus cher mais c'est très très beau un intemporel pour moi pourtant on n'en parle pas beaucoup les scattered light de chez Hourglass ça ça a un petit côté presque glossy c'est ultra fin sous le doigt c'est beaucoup plus fin que ceux de chez Moira ça apporte ce côté scintillant vous avez une belle gamme de teintes c'est très très beau et vous allez aller une éternité avec ces petits pots et l'autre dont je devais vous parler mais qui lui est vraiment pas donné non plus mais de nouveau si vous êtes peut-être pas ultra branché paillettes mais si vous en voulez une petite touche de temps en temps et que vous voulez des belles paillettes ça c'est vraiment très beau c'est ce de chez Bobby Brown c'est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle Moonstone Moonstone est sublime alors vraiment là on n'est pas dans du petit prix je m'en rends bien compte et j'ai hésité à vous le mettre dans la vidéo et en même temps si je devais recommencer toute ma collection maquillage Moonstone je le rachèterais vous voyez cette lumière qui se dégage c'est juste super beau donc voilà après c'est vraiment pas donné pour un mono toujours en termes de mono si vous allez rechercher un make-up facile le matin parce que de nouveau si vous êtes débutante vous n'avez peut-être pas envie de passer un quart d'heure sur le make-up de vos yeux mais vous avez envie d'apporter un petit peu de définition quand même allez voir de nouveau chez Kiko ils ont une collection de ces mono en stick qui sont les long lasting eyeshadow stick ça c'est génial vous avez des lumineux vous avez des mat il y a vraiment de tout en termes de teinte et ça ça s'applique vraiment facilement vous le mettez grossièrement sur la paupière un peu comme ça et puis vous venez l'estomper au doigt ou au pinceau avec un pinceau assez dense qui va venir accrocher la matière pour l'estomper ça une fois que c'est en place ça ne bouge plus et dites-vous qu'au niveau du maquillage des yeux vous n'avez pas besoin de quelque chose de très recherché de très compliqué un beau mat tout juste simplement mis sur la paupière c'est super beau c'est chic avec un beau mascara c'est canon il n'y a pas besoin de 50 teintes il n'y a pas besoin de 50 palettes pour avoir un beau make-up des yeux allez voir chez Kiko parce que ça c'est vraiment moi je pense que j'ai non je ne vais pas dire que j'ai toute la collection mais j'ai vraiment beaucoup de teintes et c'est des produits qui sont ultra ultra faciles j'ai quand même retenu une palette parce que je me suis dit ok si on a envie d'une palette avec des mattes et avec des lumineux et honnêtement j'ai eu un peu de mal enfin j'ai vraiment cherché parce qu'il faut de nouveau quelque chose qui n'est pas trop pigmenté qui est facilement portable et qui se travaille bien et cette palette je ne l'ai plus utilisée depuis très longtemps mais pour moi elle remplit tous les critères c'est la Natural Nudes de chez Too Faced et honnêtement d'un point de vue harmonie là pour quelqu'un qui démarre on a tout et elle est ultra facile à lire et ça je pense que c'est un point très fort aussi dans chaque colonne vous avez un matte et un lumineux qui vont du coup ultra bien s'associer ensemble vous allez bien sûr pouvoir combiner tous les fards de la palette mais je veux dire quelqu'un qui ne sait pas forcément construire en termes de teinte un make-up là il n'y a pas à se prendre la tête c'est ultra facile les mattes sont pas trop pigmentées se travaillent bien les lumineux sont très beaux s'appliquent très bien aux doigts donc voilà je me suis dit que ça pour quelqu'un qui démarre c'est une super belle option on va par les lèvres même si là je trouve que c'est un peu moins facile de conseiller parce qu'il y a tellement de produits lèvres que franchement voilà de nouveau j'ai envie de vous dire ce que je vous disais tantôt il n'y a pas besoin de mettre 50 euros dans un rouge à lèvres pour avoir un beau rouge à lèvres il y a des très belles choses en petit prix je vous ai quand même sorti mes favoris moyen de gamme Rare Beauty si vous avez envie d'un rouge à lèvres mat avec un fini mat mais qui est tout à fait confortable qui ne marque pas les petites ridules sur la lèvre qui va bien tenir attention on n'est pas sur une tenue 15h mais qui va bien tenir et qui va surtout avoir ce côté confortable et dans lequel il y a un beau choix de teinte Rare Beauty vraiment ils sont incroyables les mattes lipsticks tout simplement j'en ai 6 teintes et le matin quand je ne sais pas quoi faire quand je ne sais pas quoi mettre c'est vers eux que je vais et j'ai toujours une teinte qui me convient je les adore je crois que ce sont mes rouges à lèvres mat favoris en termes de rapport qualité prix Charlotte Tilbury a d'excellents mat aussi mais on est déjà sur une autre gamme de prix et je trouve que Rare Beauty est super et je vous ai sorti deux autres produits si vous avez envie d'un fini lumineux pour vos lèvres d'abord si vous avez envie d'encre à lèvres aussi moi je suis très fort encre à lèvres pour le moment parce que j'adore cette finesse c'est des produits ultra fins et qui ont quand même une petite tenue ce n'est pas de nouveau une tenue 15h mais vous allez quand même avoir une tenue plus élevée qu'avec un rouge à lèvres crémeux je me suis lâchée complètement dans les encres à lèvres disponibles sur YesStyle surtout dans la marque Roman il y a un choix de teinte qui est juste incroyable et un choix de marque aussi parce qu'encore une fois je me suis arrêtée sur Roman mais j'en ai testé de chez Peripera qui sont très bien voilà si vous avez envie de ce genre de produit honnêtement pour quelqu'un qui débute c'est super parce que c'est très facile à appliquer encore une fois c'est une petite tenue c'est très très fin sur la lèvre on ne le sent pas et il n'y a aucune épaisseur sur la lèvre donc je trouve que c'est très flatteur et c'est un produit confiance en tout cas pour moi allez vous balader sur YesStyle je trouve qu'elles sont incroyables ici j'ai une Glasting Water Tint de chez Roman comme je vous disais j'adore ces produits et alors autre type de produit qui peut être chouette quand on débute c'est d'avoir un baume à lèvres teinté un baume à lèvres qui va apporter ce côté rouge à lèvres mais qui va en plus apporter ce confort d'un baume à lèvres et là j'ai sorti mais il y en a beaucoup d'autres mais j'ai sorti ceux de chez Moira parce que moi c'est ceux que j'utilise le plus ce sont les oh là là c'est écrit en tout petit ce sera dans la barre d'infos c'est trop petit ceux de chez Moira sont super super beau choix de teinte très confortable le confort d'un baume à lèvres vraiment mais une belle pigmentation dès la première application donc ça j'adore on termine avec le mascara et là le mascara j'en ai pas un en particulier à vous conseiller je vais juste vous dire que si vous commencez en make-up ne mettez pas des sommes folles dans les mascaras parce que là c'est vraiment une gamme de produits où vous allez trouver des pépites en tout petit prix Essence Catrice pour moi sont deux références très très petit prix avec des mascaras à 4-5 euros qui font un job de fou ici j'ai sorti un que j'ai beaucoup aimé le Lash Like a Boss de chez Essence mais je vous dis il y a plein de références et ils sont souvent tous très bons il faut un petit peu voir ce que vous cherchez volume, longueur ou courbure mais il y a un choix de fou et de nouveau si vous démarrez en make-up commencez par ce genre de mascara chez Kiko ils sont très bons aussi alors je ne dis pas les mascaras Yves Saint Laurent et tout ça sont très très beaux mais comme je vous disais tout à l'heure au niveau des bases à paupières ça dépend peut-être de chacun mais moi je vais préférer mettre une somme dans un bronzer que dans un mascara on termine le maquillage avec un spray de finition là aussi pour moi c'est une étape qui fait vraiment la différence si vous voulez un make-up qui tient vraiment poudrer votre teint et fixer votre teint avec un spray de finition pour moi ça fait la différence il y en a là aussi plein d'options sur le marché les options dont je vous parle aujourd'hui sont celles qui me conviennent à moi à mon type de peau donc attention si vous avez une peau sèche à normale n'allez peut-être pas vers ces recommandations en particulier surtout les peaux sèches parce que là je vous parle vraiment de mon point de vue un que j'ai terminé que je n'ai plus c'est celui je vous le mets ici allez on ira là celui de chez Milk celui-là il est très très chouette très efficace pour les brillances et très efficace pour la tenue mon autre grand favori que je n'ose pas ouvrir c'est mon dernier j'ose pas l'ouvrir c'est celui de chez One Size ça d'un point de vue longueur longévité pardon du maquillage il n'y a pas mieux pour moi il n'y a pas mieux et contrôle des brillances il n'y a pas mieux donc voilà mais j'ose pas l'ouvrir parce que très difficile à trouver mais si vous savez mettre la main dessus et si vous avez une peau allez normale à grasse je pense que vous allez l'aimer il est incroyable et cette option-ci c'est celui que je suis en train de terminer et lui je pense vraiment pourrait convenir à tous les types de peaux on est de nouveau chez YesStyle avec la marque So Natural avec le All Day Tight Makeup Setting Fix très très efficace pour la tenue vraiment je le trouve top petit prix une douzaine d'euros je pense et on a 75 ml par rapport à un classique attendez je regarde où on a 143 ml ouais il faut un petit peu comparer attention quand même c'est vrai mais super efficace donc voilà je voulais vous parler de ça aussi nous voilà au bout de cette vidéo trousse pour débutants écoutez j'espère que ce thème un peu différent vous aura plu partagez-moi dans les commentaires dites-moi que vous soyez débutante ou experte peu importe mais dites-moi pour vous le produit comme ça facile facile qui va peut-être vous faire adorer le maquillage qui va peut-être vous mettre un pied dans la passion du make-up donc voilà dites-moi ça tout ça ici en bas et puis comme d'habitude si vous avez aimé le moment passé avec moi si vous avez aimé la vidéo si c'était sympa n'hésitez pas à la liker à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait on se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les dimanches et les mercredis 9h ouais j'ai changé mon horaire de publication du mercredi donc voilà deux fois par semaine dimanche et mercredi matin à 9h et voilà en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao 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 Abonnez-vous !